Après avoir appris que Pierre Palmade a été victime d'un violent accident de voiture, Muriel Robin s'est rendu à son chevet à l'hôpital. Au détour d'un couloir, la comédienne a croisé la famille des victimes. Sa réaction a été bouleversante. Leurs vies ne seront plus les mêmes depuis la tragédie. Le 10 février dernier, si esti sous l'emprise de la cocaïne que Pierre Palmade a provoqué un violent accident de voiture en Seine-et-Marne, non loin de son domicile. Il était environ 19 heures lorsque le véhicule de l'humoriste a percuté, de face, celui d'un autre automobiliste, faisant trois blessés graves. Aussitôt pris en charge par les secours, Pierre Palmade et ses victimes sont transportés aux urgences. Muriel Robin, proche du comédien depuis plusieurs décennies, se rend immédiatement à son chevet. Mais le coup près tombe lorsqu'elle découvre le résultat des analyses toxicologiques de son amie. A sa peine s'accompagnent désormais des interrogations insupportables, comme le précise Paris Match. Comment expliquer ou pardonner un tel acte ? Muriel Robin a croisé la famille des victimes inquiètes pour la santé de Pierre Palmade. Muriel Robin lui a rendu visite les deux jours suivant la collision, d'après nos confrères. Mais au détour d'un couloir vient le moment inévitable où elle croise la famille de Yuxel, Deuvrin et Myra, les trois victimes de l'accide. Devant ses proches brisés par la peine, la comédienne n'arrive pas à contenir ses larmes. Elle pleure alors dans leurs bras, partageant leur chagrin, avec comme un sentiment de culpabilité de n'avoir pu éviter le drame. Si est-il d'ailleurs après cet instant que la colère aurait pris le dessus chez Muriel Robin. Dès lors, elle décide de ne plus rendre visite à Pierre Palmade. Écoeurée, dépitée et malheureuse, la compagne d'Anne le nez ne n'a plus la même image de Pierre Palmade. Elle le voit comme un assassin, et lui en veut terriblement d'avoir brisé la vie d'une famille, d'avoir pris le volant alors qu'il était sous l'emprise de drogue, confie l'un de ses proches. Cette amitié sera-t-elle définitivement brisée ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !